En fait, là, c'est l'homme de Sheddart. Ah, c'est l'homme de Sheddart, oui, d'accord. Ah, c'est Lucas ! Ils l'ont retrouvé en Angleterre. Ils disaient que les premiers hommes qui sont arrivés en Angleterre, par rapport à l'ADN, qu'ils ont extrait du cervelet dans l'os, tu vois, par rapport là où il était dans la grotte, c'était assez bien conservé. Ils ont pu analyser comment il était. Et donc, il avait le teint noir. Donc, c'est ce qui a sûrement donné le bouquin. C'est ça qui a donné le bouquin avec les taches de rousseur, là, en Irlande et tout ça. Ah, ouais ? Et là, en fait, quand tu regardes ici, ça, c'est l'homme de Grimaldi. Alors, tu vois, l'homme de Grimaldi, c'est à Monaco qu'ils l'ont retrouvé. D'accord. Ah oui, Rosel Mack ! Faisons-nous le journal. Voilà, tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est Harry qui était le premier habitant de l'Europe. Ah, Harry Rosenbach ! Il a les yeux bleus aussi, Harry Rosenbach. Mais c'est-à-dire qu'en fait, tu vois, l'homme de Grimaldi, ils l'ont retrouvé, ce squelette, ils l'ont retrouvé à Monaco, donc au sud de la France. Et donc, l'homme de Cro-Magnon, pareil, hein, quand tu regardes l'homme de Cro-Magnon... Ah, j'allais dire, ça ressemble vachement, quand même. On dirait un homme de Néandertal. Oui, oui, mais l'homme de Néandertal, c'est un homo sapien, c'est-à-dire c'est un homme intelligent, hein, qu'on appelle ça. C'est-à-dire qu'on a voulu donner un autre nom, mais en vrai, le Néandertal, c'est... Oui, c'est-à-dire que l'homme de Néandertal, c'est beau. Alors, voilà, c'était pour montrer que l'homme même de Cro-Magnon, le Néandertal, qui nous dit qu'il était uniquement à peau claire, puisqu'il a immigré aussi vers l'Asie et l'Océanie, et les papous et les aborigènes, ils ont des haplotypes du Néandertal. Les Indiens, comme ça, hein. On voit bien qu'ils sont asiatiques avec la peau noire. Des fois, ils n'ont pas le teint tellement noir. Ce n'est pas toutes les tribus, il y en a qui ont le teint vraiment très, très noir. Donc, des indigènes noirs en Amérique, il y en avait. Tu vois, ça, c'est la dernière ère glaciaire. Et tu as vu le monde, comment on nous le présente sur la carte ? Là, ce qui défile, c'est plein de fichiers. Oui, je vous montre une carte, en fait, de l'Amérique. Là, vous voyez l'Amérique, là, il y a la Californie, ici. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche. La flèche, elle est où ? Ah oui, d'accord, on peut tirer en bas, la voir. Voilà. Et en fait, ça, c'est le Canada. Mais à la dernière ère glaciaire, tout le Canada était encore sous la glace. Et vous regardez, même tout le Groenland était rattaché avec l'Angleterre. Même tout le nord de la France, l'Allemagne, jusqu'aux Alpes. La Suisse, tout était sous la glace. La Pologne, tout. Voilà, il y a l'Espagne, l'Italie. Là, il y a la Chine, ici. Vous voyez, là, c'est la Chine. Là, c'est l'Inde. Oui, 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 c'est ce que je viens de voir. Voilà. Et là, il y a la Corne de l'Afrique. La Corne de l'Afrique, de l'Éthiopie. Non, même pas, ça, c'est l'Arabie. Non, c'est l'Arabie. C'est l'Arabie. C'est l'Arabie. L'Arabie, j'aurais dit, oui, l'Arabie, il y a un dessus. Mais quand vous regardez, là, à la dernière ère glaciaire, quand les gens, ils sont arrivés, là, ici, dans la péninsule arabique, et aussi dans les grottes de Lascaux, vous connaissez les grottes de Lascaux, l'homme de Totavel, l'homme de Grimaldi. Après, qu'est-ce qui a empêché les gens ? Parce qu'on nous dit que les gens sont passés par le détroit de Béring, par ici. Vous voyez ? Oui. C'est-à-dire en haut de la Sibérie et l'Alaska. C'est ça. Donc, vous voyez, quand je vous présente le monde de cette manière-là, vous vous rendez compte que l'Amérique, ce n'est pas si loin, en fait, de l'Europe. Regardez la France par rapport à l'Amérique. C'est à côté, quoi. C'est-à-dire que quand on voit un planisphère qui est à plat, quand on vous le montre, ce n'est pas les bonnes proportions, en fait. Et là, vous voyez bien qu'on pouvait, au lieu de passer par là, par en haut, par l'étroit de Béring, qu'est-ce qui empêchait aux gens de passer par ici ? La glace, quand je ne sais pas, il n'était pas... Mais non, parce que regarde, ici, les gens sont passés sur la glace, en haut, tu vois, au détroit de Béring, de la Sibérie, ici, vers le Japon. Et pourquoi les gens, ils ne pourraient pas passer tout simplement sur la glace, ici ? Comme ça. C'est pareil. Parce qu'il parcourt, il parcourt. On parle tout le temps de l'air glaciaire que les gens, ils ont allé en Amérique, par l'étroit de Béring. Mais regarde ici, sur l'Atlantique, on pouvait passer aussi. Tout autant, il y avait de la glace pour marcher. On n'avait pas autant de terre, c'est pour ça. Ah, pas autant de terre, regarde là, dans le nord, c'est que de la glace, hein ? Il y avait juste un bout là, c'est tout, hein ? C'est que de la glace, je ne sais pas. Voir comment, je ne sais pas. Regarde, tu vois, la glace, après, elle a fondu. Effectivement, à cet endroit-là, il y avait après, avant que ça recouvre, que ça fond, ici, il y avait encore de la toundra. C'est-à-dire, il y avait carrément de... Tu vois, c'est ça qu'on appelle la toundra. C'est-à-dire qu'avant que l'eau, toute la glace, là, elle est complètement fondue. Tu vois, le Groenland, il était encore collé avec le Canada. Il n'y avait même pas les lacs Michigan et tout ça. Ils étaient tous encore sous le glacier. Même là, la Norvège, une partie de l'Angleterre, de l'Irlande, était encore déjà... Et regarde, là, tu vois, la France et le sud de l'Angleterre jusqu'au sud de l'Irlande, c'était une bande de terre. Les gens, ils pouvaient marcher directement, aller en Irlande. Il n'y avait pas besoin de prendre le bateau. Et regarde, c'est pareil. Avec la péninsule ibérique et le Maroc, regarde, là, la partie verte qui est entre les deux, ça veut dire que l'eau, elle n'était pas montée. C'était des prairies, là. Tu vois ? Donc, les gens, ils n'avaient qu'à marcher pour monter, là. C'est tout. Et donc, c'est pareil, ici, là, avant que l'eau, elle monte et qu'elle recouvre la partie qui est en verte, qui, avant que l'eau monte, était justement des prairies, quoi. Donc, on peut marcher. Là, tu vois, on te montre, à un moment donné, voilà, comme je te disais, sur l'Atlantique, la glace, elle était aussi là. Là, tu vois, et c'est plus facile, dans les limites, de passer par ici, de marcher sur la glace et d'arriver en Amérique que de passer par le détroit de Béring. Limite. Tu vois ce que je veux dire ? L'homme, il a pu très bien passer aussi par ici. S'ils ont passé par la péninsule ibérique et aller sur la glace, là, ils marchent. Ils passent dans l'Asie, la Mongolie, puis après, ils arrivent sur la glace. Non, mais regarde, regarde, pourquoi ils ne passeraient pas par là, tout simplement ? Regarde, par l'Atlantique. Regarde. C'est plus court, même. Mais il y en a qui passent par l'Asie, c'est possible. Puisque, regarde, les aborigènes sont arrivés jusque dans l'Issy-Salomon et tout, jusqu'ici, en Tasmanie, jusqu'en... Tu vois, la peau noire, elle se retrouve partout dans cette région-là. Et de l'Asie, c'est-à-dire de l'Inde, même en Thaïlande, au Cambodge, au Laos. Tu vois, il y a des ethnies qu'on appelle les négritos, tellement ils sont noirs. Donc là, regarde, mais c'est ça qui... Regarde l'air glaciaire. Tu vois, le sud de l'Amérique, la Patagonie, l'Argentine, elle est prise dans la glace. Qui te dit que... Pourquoi un Australien ou un gars de... Un aborigène, pourquoi il n'a pas pu marcher tout simplement là et arriver, tu vois, de l'autre côté, là, comme ça, arriver en Amérique ? Tu vois ? Par l'Amérique du Sud, à pied. Parce qu'on nous dit, ouais, l'homme, il est arrivé par le nord. Tu vois, par l'étroit de Béring, ici. OK. Et en fait, pourquoi... Regarde, t'as vu l'Amérique du Sud, là ? Elle est prise dans la glace. Oui. Là, regarde, là, il y a l'Australie, là, et la Nouvelle-Zélande, carrément, qui touchent la glace. Pourquoi ils n'ont pas marché là ? Puisqu'ils ont arrivé jusqu'à Nouvelle-Zélande, jusqu'en Tasmanie, pourquoi ils n'ont pas pu tout simplement marcher aussi ? Je ne dis pas de marcher sur ce côté-là, parce que quand tu pars, tu pars directement sur la droite, et il arrive sur la gauche, là, ici. Tu vois ? C'est que les dimensions, elles ne sont pas bonnes. Mais en fait, là, l'Australie, c'est tout près de l'Amérique du Sud, par là. D'accord. Non, mais je veux dire, regarde, l'Amérique du Sud est prise dans la banquise. Oui, je l'avoue. Voilà. Mais s'il y avait des chevaux en Amérique, le Mustang, c'est quoi, à ton avis ? C'est un cheval, déjà, qui était présent dans les prairies. Un cheval sauvage. Un cheval sauvage qui était présent dans les prairies d'Amérique du Nord, déjà. Les peuples natifs de couleur cuivrée, qui sont les aborigènes, les autochtones, donc, du continent. Et ensuite, on te dit, par la suite, on a attribué le nom d'Américain au Blanc qui était né en Amérique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est par la suite. Et en fait, maintenant, cette définition du dictionnaire américain, elle n'y est plus. Il faut regarder dans le dictionnaire de 1828 pour la trouver. Les anciens, oui, les anciens, ils disaient bien que c'était les Noirs qui étaient Américains, quoi. Comme les Indiens, ils étaient bien Américains, quoi. Et maintenant, ils disent, non, c'est les Blancs qui sont Américains. Alors, il y en a encore une fois. Les Blancs, là-bas, c'est des descendants d'Irlandais, 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 d'Italiens. C'est pour ça que je vous ai montré tout à l'heure l'homme de Grimaldi, l'homme de Cro-Magnon et l'homme de Chédard pour vous montrer que les premiers habitants des grottes de Lascaux, de l'homme de Tautavelle et de Monaco, à la déglaciation, la dernière ère glaciaire, les hommes qui ont peuplé l'Angleterre jusqu'à l'Angleterre, c'était des Noirs. Là, je ne sais pas si vous voyez l'image, là, de cette dame-là qui est représentée. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Dame Américain. Tu vois ? Et on a voulu représenter à l'époque une autochtone. C'est Noir à l'époque, la Marie Américain. C'est ça que je t'explique, c'est qu'après, au fur et à mesure, elle a été blanchie, mais c'est une histoire qu'on veut cacher. La première femme sur la Constitution Américaine, la liberté, c'est une femme Noire. C'est un symbole de l'Amérique. Tu vois, là, c'est les Mayas, comment ils se représentaient. Ils se dessinaient eux-mêmes en noir, sur les fresques. Donc, ils n'étaient pas juste cuivrés, tu vois, ils étaient noirs, quoi. Ça, c'est les reprises. Oui, oui. Et qu'on sait que toi, sur le guerrier immortel, celui qui est à la base du... Enfin, celui qui a été... Un mec qui a été déifié, on va dire, plus tard, et qui est à la base du taoïsme, qu'on appelle le guerrier immortel, il y a des taoïsmes. Vénère, il vénère sa statue, et au Mont-Routan, tu vois un Black, un Noir. Là où tu veux ? Noir de chez Noir. Asia. Noir de Marméca. Et le Turban. Chez Rocky, oui. Oui, chez Rocky, oui, c'est les Noirs, bien sûr. Regarde les populations autochtones du Mexique. Tu as vu comment ils sont noirs ? D'abord les Noirs, et ensuite les mongoloïdes. Et entre les deux, il y a eu un métissage. Ensuite, il y a même eu des Blancs qui sont venus par là, mais c'est après 1492. Et ça, voilà, tu regardes les îles des Pacifiques, en Inde, les îles Andamans, l'Australie, la Malaisie, la Russie, mon frère, regarde. Et voilà, des grosses trucs là. The Uchi Indian Nation. The Supreme Commander of the Uchi Indian Nation. 1730. Ça, c'est le dessin d'une autochtone du sud de l'Amérique. Il y a beaucoup de Noirs au sud des Etats-Unis. Mais même au Nord, regarde les tribunaux là, comment ils sont noirs. Je disais que les Seminoles, au Nord, ils sont montés jusqu'au Nord, les Seminoles, je disais à Dada. Bien sûr. Les Seminoles, ils étaient genre en Virginie, en... Ouais, mais ils sont montés jusqu'au Nord. Oui, c'est donc... Dans Dakota, ils sont montés jusqu'au Nord. Ils sont montés jusqu'au Nord, plus haut que le Canada. Jusqu'en Ohio et tout. Ouais, les Seminoles. Pourtant, ils venaient du sud. Je suis tout à fait d'accord avec tout là. Là, tu vois, c'est des gravures anciennes. Je ne sais pas si tu la vois, l'Amérique. Si, je la vois. Les guerriers sont représentés tous en noir, quoi. Ouais, en noir. Alors, même si c'est des blancs qu'ils représentaient, les gars, ils n'ont pas menti. Ils ont vu des noirs. Ils ont dessiné des noirs, c'est tout. Tu vois ? Pour une fois. Chuck Berry, tu vois, dans le film... C'est un noir, je crois. Je sais. Ouais, mais Chuck Berry, dans le film, quand tu regardes le film Cadillac Records, il n'a pas vu ? Ouais, mais tant bien. Regarde le film, il est pas mal, tu vois. Il est vraiment pas mal. Le film Cadillac Records. Tu regardes ça et tu verras qu'à un moment donné, il va dans un bar pour se produire. Sur l'affiche, il n'y a pas sa photo. Quand les gars, ils le voient, ils disent « Ah, mais nous, on croyait que Chuck Berry... » C'est blanc, tu ne le sauras pas. Mais j'ai des plus. C'est blanc, voilà. Là, il le refuse de faire jouer. Il repart avec ses musiciens et tout. Ouais, mais quand le gars, il regarde sa carte d'identité, il dit « Montrez-moi votre carte d'identité. » L'acteur qui demande la carte d'identité, il dit « Ah, il y a marqué ici sur la carte que vous êtes indien. » Regarde le film. Regarde le film ou regarde la séquence sur YouTube. Trouve la séquence. Tu vas voir. À cet endroit-là, c'est chelou. Il n'y a aucune raison pourquoi, sur la carte, on précise qu'il est indien. Tu vois ce que je veux dire ? Chuck Berry, il n'était pas un descendant d'Africains. C'était un descendant direct des Indiens noirs. Et sur sa carte d'identité, il était marqué « Indien ». Est-ce que tu as vu la différence de couleur de ces Asiatiques-là avec celle-là, qui est au milieu ? Ah oui, justement, je regarde. Tu vois, ils sont… Elle a l'éclair. Elle a l'éclair, mais eux, ils sont quasiment noirs, tu vois. C'est vrai. Tu vois ? Donc ça te montre l'origine nègre des Asiatiques, en fait. Tout simplement. Regarde les Khmer, comment ils sont noirs. Les Khmer, oui, ils sont noirs. Je me dis pas. Ouais, 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 regarde-les. Ça, c'est des Khmer. Tu vois, en Thaïlande. Et ça, c'est une autre éthnie en Thaïlande, ça. Regarde comment ils sont noirs. Des Thaïlandais, frère. Ouais, les Khmer, c'est en Birmanie, Thaïlande. Birmanie, les Khmer. Maintenant, là. Ouais, Cambodge, Cambodge, frère. Cambodge, laos, Vietnam. Cambodge, laos, Vietnam, Birmanie. Ouais. Ils ont leur fièvre, en Birmanie. Crémer. Du coup, tu leur bordel, il y avait des guerres, là. Des rebelles pendant des temps, là. Crémer rouge. Mais regarde les Asiatiques qui ont les traits mongoloïdes, mais qui ont la peau carrément cuivrée, tu vois, voire noire, tu vois. Merveille, ils ont un négroïde, hein, les coumères. Ah ouais, mais même la peau, là, on voit qu'elle est bien cuivrée, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que je te montre toutes les populations d'Asie pour te montrer que d'abord, les Asiatiques, même, ils ont une origine noire, tu vois. Regarde ça, c'est un Thaïlandais, frère. Kwe. Ouais, les Mani, les Mani, descendant des originales, du peuple original de Thaïlande. Les Mani. Ils sont toujours, les Mani, en fait. Ouais, regarde les Mani. Ils ont même, ils sont en Thaïlande, c'est le peuple original. Je regarde beaucoup les reportages, moi, tu vois. Et j'ai regardé, dernièrement, un reportage sur les Mani, là. Ils ont tous la peau très cuivrée, voire même, des fois, noire, quoi, carrément. Ouais, ouais, ouais. Ça te dirait, j'ai regardé ça, il n'y a pas très longtemps. Ça, c'est le peuple Hati, aussi. Il y a le peuple Hati, tu vois, et le peuple Mani. Mais ils sont noirs, quoi. Je sais, j'ai regardé un truc il n'y a pas très longtemps. Les Thaïnos. Les Thaïnos, oui. Les Thaïnos, ça, c'est les peuples... C'est les peuples originels de Cuba, de Puerto Rico. Ouais, ouais. Mais là, tu vois, regarde. Les Thaïnos, c'est les Thaïnos, c'est les Thaïnos, c'est les Thaïnos. Tu vois, tu as un panopli des Noirs asiatiques. Tu as les Mani en Thaïlande, tu as en Malaisie, regarde, et tu as en Inde et en Philippines, les Hati, tu vois. Les Hati, ouais. Les Hati, carrément, tu as le très mongoloïde avec la peau des gros hides et les cheveux métis. On dirait une Camérounaise. Mais même jusqu'au Népal, on retrouve ces gens qui ont la peau cuivrée, tu vois. Jusqu'au Népal. Jusqu'au Népal. Bref. Au Népal, il y a du Noir, ouais. Les Hawaïens, qui sont noirs, vous voyez bien. Les Hawaïens, Hawaï, ils sont bien noirs. Voilà. Vanuatu, frère. Regarde les gens qui peuplent la Polynésie. Quand on te dit la Polynésie, quand on voit le type Polynésien, on pense au gars, la peau claire, tu vois. Non. Ouais. Mais en fait, les premiers habitants de l'Océanie et de la Polynésie, c'est des Noirs. Ben oui, je suis pris. Et le Vanuatu... Il ressemble au Cameroun. Il ressemble beaucoup au Cameroun. En tout cas, le Vanuatu, mon frère, tu regardes les gens, certains, ils ont les cheveux blonds. Alors, tu sais comment ils expliquent ça ? Ils disent que c'est une race qui, d'abord, avant qu'ils arrivent en Mélanésie, ils sont allés en Asie et de l'Asie, ils sont allés vers le nord, vers les pays scandinaves, comme genre... Ils sont allés en Asie et tout ça. Et qu'ils sont redescendus par l'Asie. Donc, ils ont gardé le teint noir et ils ont les cheveux blonds. Pour certains. Tu vois, mais en fait, c'est... Oui, ils sont maliens, quoi. Si on regarde où c'est le Vanuatu, mon frère, dans le monde, on hallucine où c'est loin. Tu vois, comment les gens sont arrivés là, tu vois. C'est dans le Pacifique, non ? Oui, c'est dans le Pacifique, mais quand tu regardes... Tu vois, le Vanuatu, tu vois, tu as tous ces îles, Fidji, Tonga, Samoa, Vanuatu, ben regarde, on va taper, tu vas voir Tonga, les gens, ils sont noirs, même à Hawaï. Oui. Ah ouais, en fait, tu vois, c'est pas vrai à Hawaï, tu vois. Tu vois, et regarde, tu vois, même les gens, les gens de Tasmanie, j'ai vu des photos, les mecs, c'est des Renauds, Renauds, t'as vu ? Ah oui, oui. Donc, les premiers habitants de la Polynésie, en vrai, ceux qui sont allés le plus loin, regarde, même les îles Fidji, Fidji, îles Fidji, peuple. C'est les Noirs, les îles Fidji. Ah ouais, mais carrément. Ah ouais, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, j'étais en train de... C'est assez de la fertilisation de... Je suis avec mes 20, quand j'étais plus jeune. C'est les îles Salomon, c'est juste à côté des îles Fidji. C'est les Noirs aussi. L'île Marquise, l'île Salomon, c'est les Noirs. Voilà, ça c'est les îles Fidji. Et la Nouvelle-Dunée, c'est quoi ? Les Papou, les Noirs ? Ah ouais, ils sont noirs, ça c'est clair. On va en Nouvelle-Dunée aussi. La Nouvelle-Dunée, c'est en Indonésie. Comment ? Mais vous allez voir, tu vois, c'est des Noirs asiatiques. Tu vois ? C'est des Malgaches. Ouais, ouais, Malgaches, ouais. C'est-à-dire que Malgaches, la même chose. Quand on vous dit asiatique, vous, vous pensez tout de suite à des types comme ça. C'est ça que vous pensez quand on vous dit asiatique. Mais en fait, ça c'est des populations qui sont arrivées après les Noirs dans ces régions-là. Ah, en Polynésie, après ? Ah ouais, ouais, c'est d'abord des populations comme ça qui sont arrivées. Ouais, après, tu as les Marquisiens, tout ça, qui ont fait les trucs à la boîtier. Mais ça, c'est un truc d'ouf. Regarde ses cheveux blonds, des malades, tout crépus, comme ça. C'est pour ça que je te parlais des rouquins tout à l'heure, tu vois ? Ouais, Tu vois ? Regarde. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois ce que je veux dire ? Regarde la dépigmentation, quoi. Les rouquins avec les taches de rousseur, sur mon dos. Tu vois ? On m'a dit que tu as ça aussi. On m'a dit que tu as ça aussi. J'ai mon neveu, il est comme ça. Il est blond. Il est blond comme ça. Les neig, 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 noin, 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 et blond. Ouais. Ça me fait dire. J'ai une cousine comme ça, à Roquine, pareil, avec des taches de rousseur, j'ai une cousine comme ça. On dirait ma cousine d'ailleurs. Tu vois ? Un guerrier des îles Fidji. Regarde le gars. Tu as vu ? Ça ne fait pas chinois. Ça ne fait pas... Ouais, les enfants, là. Ah ouais, au milieu. La guerrière au milieu, là.